Jacques Dutronc se dévoile comme rarement dans une autobiographie intitulée « Et moi, et moi, et moi » apparaître le 16 novembre 2023 au Cherche-Midi. Le chanteur et comédien de 80 ans y évoque notamment son histoire d'amour avec Romy Schneider, alors qu'il était encore en couple avec François Zardy. Il a eu une vie bien remplie. Largement de quoi écrire un livre. Le 16 novembre 2023, Jacques Dutronc présentera son autobiographie, intitulée « Et moi, et moi, et moi », qui paraîtra aux éditions Le Cherche-Midi. Ses quelques 224 pages, l'artiste les a rédigées depuis sa maison de Monticello, au-dessus de l'île Rousse en Corse, où il est installé avec sa très discrète compagne Sylvie Duval. J'ai trouvé étrange, pour ne pas dire mélancolique, de revenir en arrière, explique-t-il dans les pages du magazine Paris Match. Si j'avais su, à l'époque, que j'allais écrire mes mémoires, j'aurais simplifié ma vie. J'aurais fait moins de choses et, du coup, il y aurait eu moins de pages et le livre aurait coûté moins cher. Jacques Dutronc chargé de surveiller la consommation d'alcool de Romy Schneider Dans cet ouvrage, Jacques Dutronc revient sur son enfance, son parcours, sa carrière, et notamment sur certaines histoires d'amour. En 1975, il avait par exemple vécu une aventure avec Romy Schneider sur le tournage du film L'important C.S.T.Dimer dans Jay Zulavski. Mais cette idylle s'est faite, semble-t-il, dans de drôles de conditions. Romy Schneider était une référence, rappelle-t-il. Il faut que les actrices d'aujourd'hui prennent conscience qu'il y a eu d'autres actrices avant elle. Elle était vraie et elle en est morte. Durant le tournage, on ne savait pas quand le film commençait et quand il s'arrêtait. J'étais chargé de surveiller, moi, la consommation d'alcool de Romy Schneider. Je ne pense pas que c'était une bonne idée. A l'époque, Jacques Dutronc n'était pas le moins du monde célibataire mais en couple avec François Zardy avec qui il avait eu un fils, Thomas, en 1973. Le couple s'est marié en 1981 dans leur fief de Monticello avant de se séparer à la fin des années 80, sans jamais divorcer. Jacques Dutronc est en couple, depuis 1997, avec Sylvie Duval, une ancienne maquilleuse de cinéma qui l'a rencontrée sur le tournage du film Place Vendôme. Il n'oublie pas, cela dit, d'évoquer très brièvement François Zardy, qui est toujours, d'ailleurs, son épouse sur le papier. Mais en écrivant son autobiographie, le père de Thomas Dutronc a soigneusement évité de trop parler d'elle. Par respect, mais pas seulement. Je ne parle pas d'elle parce que je la aimais, assure-t-il. J'ai écrit l'essentiel, Françoise a sauvé ma vie et Sylvie m'a sauvé la vie. Sylvie, à deux reprises. Sans elle, je ne serai pas là, mais avec Serge Gainsbourg. Retrouvez l'interview de Jacques Dutronc dans le magazine Paris Match du 2 novembre 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501